Les planches apparaissent, ce sont les stigmates. Et dès que tu vois les stigmates apparaître, tu es sûr que les fleurs, les gétamines, sont sorties 2-3 jours après. Là, oui, c'est génial. Tu vois les stigmates, les stigmates, tu vois bien les fleurs. C'est la seule, hein ? Oui, il y a encore de... Ah oui, tu vois les stigmates. De là, on va les laisser monter un peu régulièrement. Et les deux dernières, on va suivre la fin de la fleuraison en regardant le moment sur les épis, le moment où il y a des épis, il n'y a plus de fil. Ce polynarium sentinelle est en cours de réalisation, donc c'est la première étape sur le terrain avant une validation définitive en fin d'année. On travaille énormément avec l'association de surveillance de la qualité de l'air en limousin. Et donc, il y a toute la problématique de pollution classique de l'air et il y a aussi toute la problématique de la surveillance de cette pollinisation. Le principe du polynarium repose uniquement sur l'hétérogénéité génétique des plantes. Et pour ça, on va les prélever en nature dans des endroits très éloignés les uns des autres de façon à avoir une image en 20 plantes des milliers de pieds qu'il y a en nature dans un rayon de 50 km. Et c'est ces 20 pieds qui sont mis dans le jardin qui échelonnent leur fleuraison comme leur confrère dans les champs qui permet de faire une courbe de pollinisation. L'idée, c'est d'avoir un outil adapté au contexte local en plantant les plantes les plus allergisantes de notre région et grâce à ce système, pouvoir prédire jusqu'à 15 jours ou 3 semaines en avance un pic de pollinisation qui va permettre aux patients de se traiter en avance. Ces quelques jours sont très importants parce qu'il y a énormément de patients qui sont non gênés. Et bien entendu, comme pour tous les spécialistes, nous sommes en cette saison de pollen débordés. Donc on appelle vivement les gens à venir chercher leur traitement pour se protéger, à anticiper. Et c'est vrai que les premiers messages d'alerte permettront probablement de motiver ces patients. Pour établir la liste, ce sont les médecins allergologues dont un est référent du pollinarium qui viennent avec nous établir la liste. Alors, il nous parle de graminée. Il faut transformer le terme de graminée en espèce réelle. Donc c'est là que le botaniste intervient, comme Yann Cérépès et puis moi-même, sur notre connaissance de la flore locale. Alors, ça va être très intéressant parce que ça va nous permettre d'alerter nos patients. C'est vrai que les problèmes de pollen vont maintenant quasiment toucher 25% de la population. Ça devient vraiment un énorme problème de santé publique. Donc il est important pour les patients qu'ils soient rapidement alertés afin qu'ils puissent prendre et anticiper leur traitement. Un pollinarium est efficace sur un rayon de 50 km. Lorsqu'on est dans des conditions climatiques homogènes, ici à Limoges, ça fonctionnera pour 50 km autour de Limoges, mais ça s'arrêtera vers le sud à peu près à mi-chemin parce qu'après, on descend du plateau vers Brive et du coup, Brive la Gaillarde devra avoir un moment un pollinarium parce qu'en Limousin, on n'est pas dans les mêmes conditions. Comme je pense que ça serait pas mal qu'à un moment, on ait un pollinarium aguerré, par exemple. Les plantes qui ont été choisies l'ont été avec l'aide d'un botaniste. Mais au niveau médical, nous connaissons bien les plantes qui ennuient nos patients. Et c'est vrai qu'il est intéressant d'avoir ce type de plantes comme ça sous surveillance parce que les désensibilisations qui vont être proposées pourront effectivement l'être en fonction de ces plantes. Évidemment, en tant que Direction environnement santé, on a été sensibilisés à cette problématique et à la mise en place de cet outil qui va être aussi à des fins, j'allais dire, curatives, mais aussi à des fins pédagogiques. Ce jardin pourra faire l'objet de visite, pourra montrer aux enfants quels sont les types de plantes qui sont allergisantes, quel est le type de graminée, comment se forme le pollen. Donc il y avait aussi cet outil pédagogique qui était intéressant, me semble-t-il, à mettre en place. Un pollinarium, c'est bien. Ça va permettre d'une part pour les gens de venir se rendre compte des plantes qui les ennuient et les pollens qui seront émis vont être captés et vérifiés un petit peu en avance par rapport à ce que nous avons actuellement. Alors pour l'instant, ce pollinarium est à l'essai. Donc il va être à l'essai jusqu'à fin 2014. Ça va nous permettre, nous, de voir ce qu'il en est exactement. Mais il existe déjà dans d'autres villes de France et fonctionne parfaitement bien. C'est Nantes qui a été la première ville puisque c'est originaire des Pays de Loire. Et puis il y a des villes de la région comme Laval, Angers, de la région Pays de Loire qui sont également sur ce même créneau. Et Limoges, effectivement, fait partie des villes précurseurs parce qu'il y en a très peu qui ont le label à ce jour. Il pourra être possible de mettre en place les relevés de ces pollens et de ces comptages sur un site directement consultable par les gens qu'ils voudront. Il pourra même être possible de recevoir en direct des alertes sur la pollinisation. Ce qui permettra donc qu'ils aient le temps, ne serait-ce, de venir récupérer leurs médicaments et d'avoir ça chez eux et de pouvoir débuter leur thérapeutique dès qu'ils commenceront à être gênés. C'est quelque chose d'intéressant parce que ça nous a permis d'introduire dans le jardin botanique des plantes sauvages puisque toutes les plantes que l'on a ici sont des plantes qui ont été prélevées dans la nature. Et ça fait un petit peu le lien entre la nature et puis les espaces verts urbains, très horticoles, avec des plantes fabriquées par l'homme. Votre grand ennemi, c'est quelle plante ? Le grand ennemi chez nous, c'est probablement le boulot et au niveau des graminées, le fléol. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada